Générique Bonsoir à tous et merci de regarder TV7 au programme de cette heure d'info en direct. On va parler alimentation responsable et gaspillage alimentaire avec nos invités aujourd'hui. Avec cet événement organisé par la société Bill Talkie et les étudiants de l'EFAP. Ça s'appelle Gaspi Hall et ça se passe demain au Halle de Bacalant. Le Pays Basque envahit le hangar 14 ce week-end pour la seconde édition du festival Basque à Bordeaux. Deux jours pour découvrir ou redécouvrir la culture basque et ça commence dès ce soir. Benjamin Bardel, vous le voyez, nous attend sur place. Il nous fera vivre l'événement en direct dans un instant. Et puis comme tous les vendredis, l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine résumée en 7 minutes, c'est tout à l'heure dans votre hebdo vidéo et tout de suite les titres de l'actualité. Nouveau conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi matin à l'ordre du jour, notamment le projet du BHNS, ce bus à haut niveau de service entre la gare Saint-Jean et Saint-Aubin-du-Médoc, qui est de nouveau sur les rails. Journée mondiale de l'eau ce vendredi, on a tendance à l'oublier. C'est une ressource qui n'est pas accessible à tous, même au sein de la métropole bordelaise, exempte dans un squat de bègle dans un instant. Une nouvelle salle a ouvert ce vendredi au musée d'Aquitaine, une salle consacrée à l'histoire contemporaine de Bordeaux et de sa région. Visite guidée dans ce journal. La météo, un temps idéal pour ce premier jour du week-end. Demain, le soleil devrait briller sans interruption en Gironde ce samedi, avec des températures très agréables, comprises entre 19 et 23 degrés. Conseil de Bordeaux-Métropole ce matin avec à l'ordre du jour la relance de l'enquête publique autour du BHMS, ce bus à haut niveau de service entre Saint-Aubin-du-Médoc et la gare Saint-Jean. La justice administrative avait annulé la procédure suite au recours d'une association du quartier Saint-Serein, mettant à l'arrêt ce projet. Il est donc de nouveau à l'ordre du jour, mais le maire de Bordeaux veut organiser une consultation des habitants. Franck Poirou. Si on offre un feu vert aujourd'hui, on m'accorde aussi la possibilité de reconsulter les Bordelaises et les Bordelais. Le bus à haut niveau de service entre la gare Saint-Jean et Saint-Aubin-du-Médoc est à nouveau sur les rails. Les élus de la métropole ont adopté le principe de relancer une nouvelle enquête publique au mois de novembre 2019. Toutefois, le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, veut se laisser la possibilité de consulter ses administrés, notamment ceux situés à l'intérieur des boulevards, sur le futur tracé de ce mode de transport en commun. Il avait provoqué une levée de boucliers de certains riverains du quartier Saint-Serein. L'idée est de les convaincre que si d'autres tracés sont possibles, celui retenu est le meilleur. Moi, je demande une consultation et je demande une étude sur d'autres tracés afin que ça nous permette, vu qu'il y a un consensus général, notamment des élus Bordelais, de nous conforter dans l'idée qu'il n'y avait que ce tracé possible. Le maire de Bordeaux souhaite donc organiser une nouvelle consultation de ses administrés en juin prochain et non une concertation, l'une et l'autre n'ayant pas le même sens juridique. Ce projet de BHNS a déjà fait l'objet de 55 réunions, mais le maire de Bordeaux souhaite que chacun, opposant et adepte, puisse de nouveau faire entendre leur voix. Dans les faits, cette nouvelle consultation ne devrait pas amender ou changer le tracé de BHNS. Il fait aujourd'hui l'unanimité au sein des élus de la métropole. Certains d'entre eux ne veulent plus perdre de temps. Alors, oui à la consultation, dans la mesure, monsieur le président, où cette concertation ne nous fait pas perdre de temps, sauf à considérer qu'il n'y a pas de problème de mobilité sur l'agglomération. J'avais alerté hier en bureau Nicolas Florian aussi sur le fait que l'ensemble de nos lycéens aujourd'hui au Hayan, mais aussi une bonne partie des lycéens ézinés, sont à Camille-Julian. Donc il ne faudra peut-être pas trop faire rêver les Bordelais sur un circuit alternatif. Le tracé de BHNS mesure 21 kilomètres. Cette nouvelle enquête publique le concernant spécifie que les bus utilisés devraient fonctionner à l'électricité. Selon les études de la métropole, 50 000 voyageurs devraient l'utiliser quotidiennement pour rejoindre le quart nord-ouest de l'agglomération depuis le centre-ville où réciproquement, le coût du BHNS est estimé à 150 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est quasiment deux fois plus que le projet initial qui avait vu le jour en 2014. Les élus de Bordeaux-Métropole ont aussi voté une enveloppe de 500 000 euros pour venir en aide aux commerçants touchés par les conséquences des manifestations à répétition des gilets jaunes. Pour rappel, ce week-end, pour l'acte 19, les manifestations ont été interdites par le gouvernement sur la place Péberlan. Et par ailleurs, la préfecture a pris ce vendredi soir une série d'arrêtés qui élargit le périmètre d'interdiction. La quasi-totalité du centre-ville, du court pasteur jusqu'aux grands hommes, est finalement interdit aux manifestants. Dans le reste de l'actualité, sept nouvelles plaintes pour agression sexuelle sur des enfants ont été déposées hier au tribunal de Bordeaux, deux ans après la mise en examen d'un ancien animateur d'un centre de loisirs d'Arcachon. En décembre 2016, le jeune homme avait été soupçonné d'avoir agressé des enfants en bas âge qu'il était chargé de surveiller pendant leur sieste. Cinq familles avaient alors porté plainte et l'animateur avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle. On sait désormais précisément ce qu'il y avait à bord du Grand D-América, le cargo qui a fait naufrage au large des côtes charentaises la semaine dernière. Transporté du pétrole, mais pas seulement. D'après l'inventaire de la cargaison rendue publique hier, 1050 tonnes de produits dangereux se trouvaient à bord, dont 720 tonnes d'acide chlorhydrique, 16 tonnes de white spirit ou encore 82 tonnes d'acide sulfurique. Plus de 2000 voitures se trouvaient également à bord. Impossible de savoir ce qui a été brûlé dans l'incendie, ce qui a été dispersé en mer ou ce qui est encore enfermé dans les flancs de l'épave. Et c'était ce vendredi la journée mondiale de l'eau. 2,1 milliards de personnes ne disposaient pas d'eau potable chez elles en 2018, selon le dernier rapport des Nations Unies. Et c'est plus d'un million de Français qui n'ont toujours pas accès matériel à l'eau potable et à l'assainissement. La métropole bordelaise n'est bien sûr pas épargnée par cette problématique. Exemple dans un squat de Bègle avec Christophe Chavannot. Ici, en bord de Garonne, à Bègle, pas une goutte d'eau potable pour les 30 personnes qui vivent dans ce squat. Problématique principale de ce manque d'accès à l'eau, l'hygiène et la santé de ces populations précaires vivant dans un environnement insalubre. C'est qu'une représentation de ce qui se passe aujourd'hui sur l'air bordelaise. Parce que sur l'air bordelaise, aujourd'hui, il y a 600 personnes qui n'ont pas accès à l'eau sur leur lieu de vie, donc dans un squat ou dans un bidonville. Et on est en phase de discussion pas encore bien établie. C'est pour ça qu'on a demandé un entretien à M. Bobé, nouveau président de Bordeaux Métropole, pour discuter des solutions pour mettre de l'eau auprès de ces 600 personnes vivant en squat et plus largement auprès des 2130 personnes qui vivent aujourd'hui soit à la rue, soit en squat et bidonville et qui n'ont pas d'accès à l'eau et aux toilettes. L'accès à l'eau et aux sanitaires, c'est ce qui a d'ailleurs été fait ici, dans cet autre squat béglé. Dynamo a apporté un projet qui s'appelait « Les toilettes se bougent le cul ». Alors c'est resté politiquement correct en utilisant la lettre Q sur un site à Bègle où les cabines de toilettes étaient autoconstruites par les bénéficiaires pour les impliquer dans la gestion et l'entretien de ces installations. Et donc du coup, ça a montré que c'était possible. Sur la métropole bordelaise, ce sont 2130 personnes qui n'ont pas accès à l'eau et qui ont été recensées par Médecins du Monde, le SAMU Social et l'association Dynamo. Attention aux arnaques sur votre pare-brise. La mairie de Bordeaux a en effet signalé de faux avis de paiement de forfaits post-stationnement émanant de la société Striteo. Ce sont donc de faux documents qui circulent depuis quelques jours sur les pare-brises des voitures garées en zone payante à Bordeaux. Vous les voyez sur la droite en vert sur votre écran. Ces papiers verts donc portent les logos de la société Striteo et de Bordeaux Métropole. Soyez donc vigilants avant de sortir votre carte bleue. Et dans l'actualité également, la caissière principale d'un supermarché de Coderan aurait détourné près de 25 000 euros pendant près d'un an. Cette employée, pourtant décrite comme modèle, a arrondi ses fins de mois en créant de faux remboursements. Au total, elle s'est octroyée près de 25 000 euros. Donc elle a été placée en garde à vue cette semaine. Un invité d'exception ce soir dans Opinion, Jefferson Desport et Yves Arthée reçoivent Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, pour évoquer les futures rencontres de Latch dans les Landes. En septembre, l'ancienne bergerie de François Mitterrand accueillera trois jours de réflexion autour du progrès. Et qui dit progrès, dit souvent « robots ». Pour Louis Schweitzer, il ne faut pas forcément en avoir peur. Les robots ou les automatismes ont pris dans le passé effectivement la place de métiers manuels ou de métiers qui étaient peu valorisants. Et donc au fond, les élites n'étaient pas trop inquiètes parce que les métiers des élites restaient le privilège des hommes. Avec l'intelligence artificielle, on voit que les technologies sont capables de se substituer à ou réduire le champ d'activité d'avocats, de juges, de médecins. Ma conviction, c'est que les besoins, un certain nombre de besoins humains sont inépuisables. Je prends le besoin de culture, de richesse, de savoir, de richesse intellectuelle, s'entend. Je pense que c'est un besoin inépuisable. Et donc je pense qu'au fond, le progrès éliminera des métiers, mais qu'il fera apparaître aussi de nouveaux besoins, de nouvelles demandes. Et qui sait, en nous donnant un peu plus de loisirs, nous donnera envie d'employer ces loisirs d'une façon qui exigera aussi des hommes et des femmes. Voilà votre émission, pardon, opinion, c'est à voir ce soir avec donc Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault. La deuxième édition du Festival des Basques à Bordeaux, ça se passe tout ce week-end au Hangar 14. Et ça a commencé d'ailleurs dès ce soir. On retrouve sur place Benjamin Bardel. Exactement, Raphaël. Ici au Hangar 14, pendant deux jours, la culture basque dans toutes ses formes est à l'honneur. La gastronomie, mais aussi les traditions, les objets, le béret, bien sûr. Quand on parle du pays basque, ce sont en tout sept provinces, trois françaises et quatre espagnoles. Et nous allons en parler pendant quelques minutes dans ce JT avec vous, Esther, Esther Faquin. Vous êtes la directrice de l'Office du Tourisme de Zaraoats. Zaraoats, c'est un gros quart d'heure de Saint-Sébastien. C'est au bord de la mer et c'est une région très branchée, très agréable, très douce, un peu comme Deauville ou Biarritz en France depuis des années et des années. Oui, oui. Zaraoats a une longue tradition touristique depuis la fin du 19e siècle. C'est un petit peu comme Saint-Sébastien. L'agricocratie venait nous visiter pour les bains de mer. Et ça restait de nos jours. C'est toujours un endroit de vacances très, très apprécié par les familles espagnoles. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes là pendant ce week-end ? Alors après, je pose la question, j'ai ma petite idée. Parce que quand on pense aux Pays basques, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux frontières. Une frontière, un côté français et un côté espagnol. Et l'idée, c'est si on réunissait un petit peu ces sept régions. Voilà, c'est exactement ce que nous avons dans notre imaginaire, dans notre tête. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de frontières. Nous avons une même culture, des mêmes traditions et nous ne faisons qu'un. Donc nous sommes ici un petit peu pour montrer aux Bordelais et aux Bordelaises que nous ne faisons qu'un. Alors comment ? Comment le faire ? Parce qu'il en va aussi de décisions politiques. Puisque le vice-président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine en a parlé cette semaine. Aujourd'hui, il faudrait être plus clair, plus visible, lisser un petit peu la communication et être ensemble. Oui, c'est notre grand challenge. Parce que des deux côtés, aussi bien Pays basque nord que Pays basque sud, nous avons tous très envie de travailler ensemble. Et d'avoir des objectifs communs, de marquer un chemin commun. Mais bon, c'est notre grand challenge. Donc on est un petit peu là pour ça aussi. Montre aux Bordelais notre offre et voilà. D'ailleurs, les Bordelais sont les premiers visiteurs dans les Girondes à venir au Pays basque. Merci à vous, Esther. Et c'est tout le week-end ici au Hangar 14 en bord de Garonne. Merci beaucoup Benjamin Bardel. On vous retrouve donc tout à l'heure dans SoCity en direct pour vivre cette deuxième édition du Festival des Basques à Bordeaux. Le musée d'Aquitaine a ouvert de nouveaux espaces dédiés au XXe et XXIe siècles s'appuyant sur des peintures, des objets, des maquettes, mais aussi des projections vidéo et des bornes interactives. L'exposition permet aux visiteurs de découvrir la richesse de cette période pour la métropole bordelaise et les territoires qui l'entourent. Visite guidée avec Dominique Parmentier. Conçue comme une promenade géographique, l'exposition retrace d'abord l'histoire de Bordeaux depuis l'entre-deux-guerres et ses profondes mutations démographiques, architecturales, économiques et sociétales qui ont construit la métropole d'aujourd'hui. Scénarisé par l'architecte François Payet, le parcours est jalonné d'un imposant mobilier sur lequel sont projetés textes et images illustrant cette évolution. Des bornes multimédia interactives permettent aux visiteurs d'en savoir plus. On trouve aussi des objets, des maquettes et des peintures comme ces toiles monumentales conçues par quatre artistes bordelais pour l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris en 1925. Ensuite, on remonte l'estuaire et là, on découvre tous les vignobles prestigieux, tout ce qui est le vignoble de Bordeaux, mais aussi le cognac, rive droite et puis enfin tout ce milieu insolite qu'est l'estuaire de la Gironde. Et ce voyage se poursuit. Au-delà de l'estuaire, on découvre le littoral aquitain. Et là, on se retrouve littéralement au bord de l'océan, avec ces paysages et ces différentes activités développées au cours des deux derniers siècles, comme le surf, né au Pays Basque dans les années 50-60. Ces planches de surf, elles ont une histoire. Celle qui est de couleur rouge date de 1964. Elle a été réalisée par Michel Barlon, un de ses tontons surfeurs, si vous voulez, qui a réalisé en fait sur Bayonne les premières planches de surf. Et à côté, vous avez une planche par contre contemporaine, fabriquée par un chauffeur girondin. Le voyage se poursuit ensuite à l'intérieur des terres, à la découverte d'abord de la forêt des Landes de Gascogne et des multiples usages du pain maritime jusqu'à cette fameuse passerelle de Tadashi Kawamata construite à Bordeaux à l'occasion d'Evento 2009. L'arrière-pays aquitain dans toute sa diversité n'est pas non plus oublié. Un mur d'objets traditionnels encore utilisé au début du XXe siècle appelé « Trésor d'Aquitaine » témoigne de cette époque révolue. Juste en face s'élève cette fusée, symbole d'un secteur majeur de l'économie régionale et de l'avenir. Allez, un mot de rugby après sa victoire face au stade français. L'UBB est toujours quatrième du classement du top 14. Déplacement ce week-end chez le Racing 92, sixième au classement. L'Union va d'ailleurs jouer pour la première fois sur un terrain de rugby indoor et synthétique à la U Arena de la Défense. Un nouveau challenge pour les joueurs. C'est excitant parce que c'est une façon de voir autre chose, de jouer dans une autre atmosphère. mais c'est relativement différent d'un match lambda dans un terrain extérieur. Je trouve que ce n'est pas super facile de s'adapter à ces conditions-là. C'est pour ça qu'on part un jour avant, qu'on va essayer de s'adapter, d'essayer de voir parce que les rebonds sont complètement différents. Ce n'est pas du tout le même rugby. Il y a beaucoup plus de passes, beaucoup plus d'essais, beaucoup plus de prises d'initiatives. C'est un rugby qui est complètement différent que le top 14 pour offrir chaque week-end. Donc c'est complètement différent, c'est beaucoup plus ouvert sur l'attaque. Voilà, débrief de ce match bien sûr lundi sur TV7 dans Top Rugby. Invité de cette émission, ce sera Alexandre Roumatte, le jeune joueur de l'UBB. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On parle de Gaspial, un événement organisé au Halle de Bacalent ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada